Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suprême commandeur Forgot Alliance Et aujourd'hui nous attaquons à la première mission de la compagne des Cybran, l'opération Jour Noir Griffin 4, la nouvelle capitale de la F2, subit une attaque convaincue des forces de Horde de Seraphine et Seraphine Forgot Clark, la dernière place forte encore debout, est défendue par un brigadier, General Fletcher, un des meilleurs officiers de la F2 en tête d'opération Si Forgot Clark tombe, la F2 tombe également Votre mission est de vaincre les commandeurs Seraphine et de Horde et de sauver Forgot Clark Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ces salauds nous ont trouvé Ils ont envahi la planète et maintenant ils attaquent Forgot Clark et les zones résidentielles alentours L'aventure est finie pour nous, commandeur Forgot Clark est notre dernière base d'opération Et tous nos itinéraires d'évacuation sont coupés Si nous tombons aujourd'hui, les Seraphine et leurs serviteurs auront les mains libres pour massacrer les humains de la galaxie Nous devons nous retrancher et tenir notre position Le General Fletcher a atterri sur la planète et dirige les défenses de Forgot Clark Nous allons ouvrir un second front C'est pourquoi vous êtes au sud de cette position Voici votre zone Deux bases de l'ordre y sont implantées Et elles fournissent des renforts destinés à l'assaut sur Forgot Clark Vous devez détruire toutes leurs structures et puis continuer Allez au nord pour rejoindre Fletcher Lorsque le siège de Forgot Clark sera levé Vos deux armées devront trouver et détruire le commandeur Seraphine L'échec n'est pas une option, commandeur Allez c'est parti avec les Cibrons cette fois-ci Voici l'une des deux bases ennemies de la zone Réduisez-les toutes les deux en poussière puis contactez Fletcher Il y a une ligne d'artillerie ennemie qui protège les bases Ce sont des cibles d'opportunités mais si vous les détruisez Cela vous facilitera grandement la tâche Une fois que vous vous serez chargé de la base principale nous... Ah, je détecte des vaisseaux de combat ennemis C'est l'heure d'y aller pendant qu'il est temps Bordel, ils attaquent la porte Descendez sur la planète, vite C'est pas passé loin Commandeur, faites votre boulot Un Cibron, hein ? Je croyais que vous étiez trop occupé avec Brackman Ne faites pas attention à lui Concentrez-vous sur le combat à venir Dostia a terminé Allez, gex do it Le générateur de bouclier endommagé vous protégera des tirs ennemis Préparez-le QG terminé Donc on va attaquer le détachement de ce marin Nous chargeons les plans du Brick dans votre UBC C'est un robot de siège qui peut aller dans l'eau Encore une invention signée Brackman QG terminé Un peu Et de deux Donc je sais ce qu'il va être dit dans les commentaires J'ai un peu l'habitude C'est dommage Qu'il y ait si peu de variété dans les campagnes Je suis tout à fait d'accord avec vous C'est dommage qu'on soit limité à 6 missions Et pas 18 Enfin, en tout vous ferez 10 missions une perfection Mais c'est les mêmes missions Il y a uniquement les objectifs secondaires qui changent Il y a quelques dialogues qui changent C'est ça qui est dommageable C'est ça qui est dommageable Mais bon C'est ça que le jeu est bon Donc je pense que c'est pas encore trop grave Et pour tous ceux qui veulent jouer en multi Le multi du jeu n'existe plus Le THQ a failli tu vous rappelles ? Le bouclier est réparé Fonctionne à pleine capacité QG terminé Le THQ n'existant plus Il y a plus de serveur pour s'en occuper La licence n'a pas été reprise Étant donné que ceux qui ont créé le jeu Ils ont plus ou moins quitté la boîte A cause de Quelques problèmes que je parlerai pas Alors, à savoir qu'ils ont un robot fusée En nouvelle unité TEC 2 C'est un robot équivalent de Ce DFTU Sauf qu'il n'y a pas le même petit armement Disons que Alors je vais vite devenir quand même un petit peu sur la question Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait Les développeurs de THQ Il y avait un souci Enfin les développeurs de Sponcander Il y avait un souci D'entente au sein des équipes Il y a un moment qu'une équipe n'arrive pas à s'entendre Ils continuent à développer les joues ensemble C'est un peu problématique Et au final l'équipe s'est séparée de mémoire En tout cas le créateur du jeu de Sponcander N'a jamais voulu en refaire un autre Il a refusé Et donc Actuellement la licence est morte Seulement la communauté est encore très active sur le jeu Surtout sur Forget Alliance Je sais plus comment elle s'appelle Le logiciel que j'utilise Mais en gros J'ai lancé un autre logiciel quand je joue en multi Texas C'est Texas quelque chose J'ai plus le nom en tête Je regarde un pour la prochaine vidéo Et ça nous permet de faire des parties multi Bah tous les personnes qu'on joue entre potes Parfois on lance ça C'est très agréable Ne pas encore jouer à ce jeu là Malgré autant d'années qui sont passées Les bataillons multi sont extraordinairement bons Le jeu a une qualité qui est intemporelle Qui actuellement Non Juste m'exprimer Qui est actuellement intemporelle plutôt Pour réussir Donc actuellement il y a C'est dur dès qu'il va avoir un aussi bon niveau Un aussi bon jeu Supreme Commander 2 est sorti Et au niveau du gameplay Moi je le trouve beaucoup plus Quand on peut sortir J'ai pas envie de dire Terre mais Trop classique Voilà Voilà On va dire ça Un gameplay beaucoup trop classique Ce qui était génial avec Supreme Commander 1 C'est quand il est sorti ce gameplay Il était unique Personne ne le connaissait La gestion de ressources a fait tendu Comme ça Que s'appelle système de ressources là Supreme Commander Il a ultra médiatisé Et c'est Act of War qu'on fait aussi Et d'autres jeux on fait aussi Mais C'est un des jeux qu'il a peut-être le mieux fait Qui moi A le plus marqué Ah D'accord Voici ce qui se passe En fait c'était un générateur Et un exposant enchaîne Qui fait c'était tous les générateurs Ok Donc voilà Et Supreme Commander 2 En fait supprimer cette idée là A apporter d'autres idées de gameplay Mais à supprimer en fait la base même du jeu Et pour moi Pour moi Supreme Commander 2 Est mort Avant même d'être sorti A cause de cette erreur Le jeu J'ai joué La campagne est bonne Le gameplay est bon Mais j'ai pas retrouvé mes sensations de jeu Que j'ai Supreme Commander 1 Donc voilà Alors le brick A la différence avec le Perceval Il a plus de PV Mais à une distance de tir inférieure Mais il possède des torpilles Et des défends anti-torpilles Je vais vous montrer à quoi il ressemble Donc ça J'ai un autre bouclier J'ai installé ici Bon voilà Je préfère le dire tout de suite Pour moi Supreme Commander Ça relate à Forklet Alliance Je vous filmerai que Supreme Commander Alors Au niveau du gameplay Pour moi de coeur Ça s'arrête là Arrêtez de jouer Et détruisez ses bases Mais je vous filmerai Tout de même Supreme Commander 2 Pour que vous ayez l'histoire entière Ce qui est quand même Très bonne Ça y'a pas Y'a rien à dire Alors DCA Donc voilà On compare les deux On va tout de suite Que Perceval tire point Quelques briques Pourtant mon briquet devant Cependant il y a des systèmes De torpilles Donc ce qui est Extraordinairement Important Quand vous faites Des assos amphibie D'ailleurs On va faire un truc On va intervertir Ces deux squattes là Et je veux aussi revenir Sur un message Qu'on m'a envoyé C'était Certaines batteries Sont toujours opérationnelles Sur Supreme Commander 1 Pourquoi C'est vraiment ma faction Que j'aime le moins Par rapport Notamment aux Aion Et aux FTE La FTE est un gameplay Traditionnel Dans les jeux de stratégie Enfin Traditionnel On s'y retrouve On s'y retrouve C'est pas une faction Qui nous paraît farfelue C'est vraiment une faction Purement dans le style terrien Donc on se retrouve facilement Dans cette faction Si branche C'est pour moi Sa faction C'est une faction C'est une faction Qui est en fait tellement vue Niveau graphique Une faction beaucoup sur les armes énergétiques Tout ça C'est une faction Pour moi Traditionnelle Et il y a aussi une autre raison Pourquoi j'aime moins cette faction C'est lors de la bêta du jeu Enfin lors de ce que la démo était sorti du jeu On pouvait faire que des escarmouches Cibran Versus Cibran On avait quand même accès à toutes les unités d'Orsenal Avec les Cibran Ce qui est quand même On va dire quand même Respectable C'est quand même pas Une petite extension C'est quand même pas une petite démo C'était quand même une bonne démo Et j'ai tellement joué dehors A jouer Cibran Sur A l'époque Dessus Que Maintenant Je prends moins de plaisir à jouer Cibran Tellement j'y ai joué à l'époque Donc voilà C'est pas une histoire C'est une histoire que j'aime pas Cibran Pour rassurer personne qui me pose la question C'est pas que j'aime pas la faction C'est juste que J'ai fait le tour de la faction Enfin j'ai beaucoup trop joué la faction Et ça a des préjudices aujourd'hui Que j'apprécie C'est celle que j'apprécie le moins Mais Je ne laisse pas la faction en soi C'est son gameplay Aussi qui est un peu différent C'est une gameplay qui est un peu plus sur la furtivité Sur la fourberie Vu que je suis quelqu'un qui est plutôt sur Les attaques bourrines Sur les attaques frontaux Vraiment Des assauts massifs Ça pose problème Même si j'adore les contournements Tout ça Voilà Hop hop Voilà Ce qui est important c'est position d'artillerie La première position d'artillerie est détruite La première position d'artillerie est détruite QG est terminée Voilà voilà On a quasiment fini les défenses Il manque plus qu'un bouclier sur le côté gauche Voilà ici Un extracteur comme ça Donc voilà Je vais m'expliquer quand même un peu plus Pourquoi c'est une faction pour moi graphiquement Qui est un peu régulier C'est une faction qui repose beaucoup sur les robots Qui est beaucoup sur les armes laser Et pour moi c'est un bateau tellement courant Que ça ressort Et pourtant la FTU c'est encore plus traditionnel Mais on est moins dépaysé je trouve Chacun ses factions, coup de coeur Après j'ai adoré Seraphine aussi En fait ironiquement je remarque Je suis pas perdu par une faction Mais à part ici je n'ai pas envie de jouer Toutes les autres factions, j'adore les jouer Ça c'est bon Voilà maintenant c'est vraiment artillerie Et là vous voyez la portée de l'artillerie Est tellement limitée C'est un artiller expérimental Je sais pas s'ils l'ont modifié d'ailleurs Depuis le Tenait que je ne fais jamais cette artillerie là Depuis que j'ai été dégoûté dans le premier Il a peut-être été amélioré entre temps Peut-être qu'un jour je fassais Que j'étudie la question quand même Peut-être que maintenant il est plus efficace Quand même cette artillerie Faudrait que je regarde Au pire on testera ensemble On regardera ce que ça donne Ah oui pour ceux qui se font question Est-ce qu'il y a encore du monde en multi Oui j'en trouve Mais en utilisant mon logiciel à côté Mais j'en trouve Et généralement les parties qu'on fait Elles sont vraiment géniaux Bon c'est sûr que ça encourage Généralement on est sur des grandes maps Et généralement je suis en retrait moi Donc je peux facilement turthog Mais en 1v1 le jeu est quand même génial Vous pouvez facilement cheese Vous pouvez facilement attaquer rapidement Maintenir la pression Ce qui est bien avec le foot en deux C'est que vous pouvez facilement Lancer des assauts Tout en dérangeant la production ennemie C'est ça qui est génial Quand vous mettez vos usines Qui produisent sur qu'une type d'unité Dans plusieurs royalises C'est quelques briques Une usine qui fait plein d'antiérien Et une autre usine qui fait des artilleries Je crois pas qu'ils aient déjà un autre bouclier Bah ils en ont pas Donc voilà vous avez déjà une bonne petite compo Plusieurs usines qui tournent en permanence Donc Non vraiment Excellent Ah je sais je me répète De toute façon tous les jeux que vous montez C'est des jeux où j'ai mis un coup de coeur De manière générale C'est rare que je filmais un jeu Que je n'apprécie pas Je vais vous filmer un jeu qui m'a déçu C'est différent C'est un jeu que j'attendais beaucoup Et que j'ai été déçu J'attendais plus Voilà j'ai été Ça arrive Bon je prends les wargames J'ai adoré le premier wargames Mais suivant j'ai été déçu Mais le jeu était bon Voilà C'est pour ça que vous présentez le jeu Parce que vu que le jeu était bon Et que je voulais beaucoup en multi Quand même sur le jeu C'est quand même normal Que je vous présente un jeu Qui me plaît Donc là on pourchasse Je cherche les sous-marins Ils sont vraiment en chiant Ils vaillent peur Ils vaillent peur Bienvenue dans minecraft On construit des briques Désolé c'était au temps de l'affaire Bien joué Maintenant que ces sous-marins sont HS Vous pouvez préparer votre assaut Contre les positions de l'ordre Sur le continent Puis j'ai terminé Ah oui c'est eux qui peuvent rajouter les La différence on sait que Perceval C'est qu'ils ont une cadence de tir Beaucoup plus rapide Donc leur dégât Est plus constant Là où Perceval Il fait des gros tirs Et une fois qu'ils ont tiré Il faut attendre un petit coup Destruction de la seconde batterie d'artillerie confirmée Pugé terminé Par contre j'adore les bruits des tirs des billets Par contre j'adore les bruits des tirs des billets Et une batterie Et une batterie en moins Plus qu'une QG terminé Donc ça c'est presque bon ici Donc ça c'est presque bon ici L'artillerie de l'ordre est toujours active Donc qu'est-ce que je vais faire Je réfléchis en même temps Comiquement je suis bon Rendez-vous utile et détruisez ses bases J'ai envie de le buter Ah j'ai envie de le buter Je m'explique pourquoi j'ai oublié, j'ai fait que 2 in, je n'ai pas fait 4 et je viens la peine de me rendre compte, ah je sais je suis fin, je suis très fin moi quand tu 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 tu, tu 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 ! en allant Alors c'est un petit bug qui arrive généralement quand vous assistez l'interbouclier pour qu'il arrive en tech au dernier niveau de texte c'est que généralement on ne sait pas pourquoi mais le message mais mince je suis plus j'appuie sur qu'elle touche ah c'est bon passe je sais pas c'est qu'elle touche donc même rendez pas mais j'ai inventé son touche caméra de suivi c'était un des touches que je sais d'autres tout ce que je connais pas donc nous on va commencer à faire des prototypes sous ça me coûte combien de faire un prototype vous rigolez ? que 180 ça demande en masse je trouve que c'est peu en fait c'est pour ça par contre ici j'ai beaucoup d'électracteurs de masse enfin de fabricateurs de masse excusez-moi pas d'électracteurs il est bourré d'énergie aussi il est bourré d'électeur d'électrons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501